En tant que cuisinier épicurien, on aime travailler de la qualité et ces produits, pour nous, c'est un grand bonheur. Ça sublime notre travail, ça donne envie de travailler mieux encore. On est à la Cadeur d'Azur, la propriété du restaurant Renaissance. Elle a 50 ans, la maison. C'est une maison qui a passé à René et Daniel Bérard. Moi je m'appelle Jean-François, donc je suis le fils, je suis la relève. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des beaux rougés, que je vais accompagner des potres de Provence, des citrons de menton sublimés, avec le patiné gras. Dans cette belle recette, nous avons les citrons de menton qui sont une IGP, et la brouche du Rove, et le patiné gras qui sont deux AOP européens. Pour les potres, on la met dans de l'eau, avec ça une gousse d'ail, on met une feuille de laurier, un filet d'olive. On met doucement en cuisson pour 30 minutes. La préparation à côté, c'est la brouche du Rove que j'ai mis dans un petit pot avec du thym effeuillé, taillé finement au couteau, relevé avec un filet d'olive et trois tours de menton à poids. Et après, à côté, on a fait des artichauts tournés, mis dans de l'eau citronnée. Et avec ça, on rajoute des tomates cerises coupées en petit morceau. Le rouget, on le fait cuire entier, sans le vide et avec toutes ses écailles. Pour le rouget, j'ai décidé de mettre des artichauts, des tomates cerises, des citrons de menton et le patiné gras. Ensemble, c'est une harmonie, une symphonie gourmande pour sublimer ce beau produit de la mer. La cuisine, c'est un éternel recommencement, avec beaucoup de rigueur, beaucoup de régularité, beaucoup d'engagement. Tous les jours, on fait une peinture, c'est éphémère, donc tous les jours, à la tâche, je mets mon cœur, mon amour.